Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour une petite vidéo sympa que j'avais déjà faite, donc c'est la deuxième édition, ça vous avait bien plu. C'est un tour de mes HDV et j'en profite aussi parce qu'il y a eu un almanax il y a quelques jours d'économie d'ingrédients, j'ai crafté pour quelques dizaines de millions d'items. On va aller mettre ça en vente et en profiter aussi pour regarder un petit peu ce qu'il y a en HDV. C'est parti ! Je vais faire tous les HDV dans l'ordre et puis quand j'ai des choses à mettre en vente, je les mettrai en vente. Enfin mais je crois que j'ai que des équipements à vendre, bon ah mais j'ai que dalle, consommable on va regarder, je crois que j'ai que de la merde concrètement. C'est tous les trucs de quête qui traînent, qu'on récupère à chaque fois, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse personnellement. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais voilà, tous les trucs d'Halloween là, parce qu'il y a eu Halloween, quelques saucisses fumées, j'en mets toujours en HDV, tiens d'ailleurs je pourrais baisser le prix, je vais faire ça maintenant. Hop ! Parce qu'avec le nidas, ça rapporte bien sûr des viandes et c'est toujours intéressant de crafter ça, ça se rend quand même assez bien, ça fait quelques millions par semaine juste là-dessus sur ces petites saucisses qui permettent quand même, qui sont efficaces comme consommables, c'est aussi ce que j'utilise pour moi à titre personnel, mais j'en génère de telles quantités avec le nidas qu'autant en vendre. Donc voilà, vous avez vu vraiment n'importe quoi sur cet HDV, c'est pas vraiment celui qui me rapporte quelque chose. Créatures, j'ai des petits reliquats je crois de ce que j'avais avant, on va regarder ça ensemble. Alors il y a un tout petit peu de lag parce que je suis en live en même temps, donc là quand je vous fais cette vidéo je suis en live. J'ai 3 muldos, alors toujours vérifier sur les muldos la validité, la durée de validité, il faudrait que je pense aller remettre un enclos assez vite. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de perdre un muldo kamé 100 de cette génération là, j'ai été un petit peu deg, ça fait 4-5 millions qu'ils sont perdus parce que je n'ai pas fait attention à la validité, il est devenu invalide. Donc ça c'est parce qu'avant je m'étais fait des collections, je voulais avoir 3 exemplaires de tous les muldos en kamé, tous les muldos qui faisaient des res, donc en mono ou bicolore, mais comme maintenant ils ont été nerfs, ça ne me sert plus trop, donc j'ai tout revendu, ça s'est très bien vendu, là c'est les 3 qui me restent, donc ça finira par partir, je baisserai les prix si ça part pas, je baisse régulièrement les prix jusqu'à ce que ça se vende. Quelques piutes aussi qui sont à nouveau des reliquats de ce qu'il y avait avant, avant le refond des familiers où je me servais des piutes pour mes persos quand j'avais besoin de ne pas être en monture, par exemple aux abysses, que je ne pouvais pas avoir d'autre chose, de montilliers par exemple, donc les piutes étaient utiles pour ça, ou alors quand je ferme en arène aussi à une période, là ils ne me servent plus, donc ils sont toujours une mimique occulte, parce que c'est toujours les mimiques que j'ai mis sur mes persos, mais j'essaie de les vendre et je vois que les prix ne sont pas terribles. D'ailleurs pour ceux qui veulent des mimiques occultes, au lieu d'acheter des occultes, vous pouvez acheter des familiers comme ceux-ci, qui sont mimibiotes et occultes, vous pouvez transférer le mimibiot, et ça peut valoir moins cher que d'acheter un occulte non monté pour un mimibiot. Voilà, c'était le petit conseil. Un no moon, pareil, j'avais commencé à en monter un, mais en fait je me suis rendu compte que le hurle dents faisait les mêmes bonus et il était plus pratique pour se déplacer quand vous formez les ressources ou ce genre de choses. Donc no moon ça dégage aussi, et puis quelques petites croquettes pour récupérer des colisétons qui traînaient. Voilà, hop, donc ça c'était la créature, et ensuite on va peut-être garder l'équipement pour la fin. Ouais, je vais garder l'équipement pour la fin. Bon, runes, j'ai pratiquement rien. Je vends souvent mes surplus de runes, d'ailleurs là je pourrais peut-être le faire. Ce que je fais, c'est que souvent je mets juste les runes que j'ai en plus de 100 exemplaires, en lot de 100, ce qui permet, ouais je vais le faire, parce que là j'économise pour un vulbis, je sais pas si vous voyez un petit peu mes camas, j'ai un petit peu farmé, et puis j'économise pour m'acheter un deuxième vulbis. J'ai déjà pu m'en procurer un assez récemment, et j'en voudrais un deuxième pour mes panneaux PVP. Donc je dégage vraiment tout ce dont je ne me sers pas. Là je sors d'une mini session AFM, donc j'avais repris quelques runes, mais j'en ai plus besoin, donc je mets ça en vente. Bon voilà, j'en stocke jamais des quantités astronomiques, je ne suis pas du tout en ce moment dans une optique de faire des grosses sessions de AFM avec du trial sur DG, même si c'est quelque chose qui me plaît assez, là c'est pas dans mes objectifs, et j'ai pas les camas pour ça en ce moment, je préfère les garder pour autre chose. Hop ! Vente de cerises, ça c'est des ressources d'Unidas, encore une fois, hop ! Voilà, pour les runes, bon voilà, 1,7 million, c'est pas incroyable, mais c'est toujours ça de pris, et c'est toujours mieux que d'avoir des choses immobiles dont on ne se sert pas. Ressources, on va regarder aussi un petit peu, alors là je ne vais pas vous faire un détail de tout ce qu'il y a dedans, vous allez juste voir en gros la quantité de ce que j'ai en vente, mais je ne vais pas vous montrer ligne par ligne ce que j'ai, parce que je vais vous faire des vidéos de farm, où je vais vous montrer un petit peu les ressources que j'ai farm. Vous voyez beaucoup de viande de l'Unidas, parce que j'en ai vendu 3 000 en une journée, donc j'avais rempli l'HDV, ça se vendait très très bien, là je pense que les prix ont rebaissé depuis là, donc c'est resté à peu près stable à 35 000 lescents, bref, et puis après vous avez tout un tas de ressources, alors soit du farm de zone, soit du drop de certains trucs, des tentatives aussi que j'ai fait dans des zones que je n'avais pas l'habitude de faire, pas mal de choses de dimension, et là depuis quelques temps aussi, des ressources, vous voyez, j'ai un petit peu plus farmé, bon là j'ai eu des trucs de quêtes, et voilà par exemple l'Orm, l'Orm 200 000 lescents, c'est génial, vous farmez ça, c'est incroyable ce que ça vous rapporte, Mandragor ça paye bien aussi, qu'est-ce qu'on a de sympa, voilà, du Frosties, de l'Or, de Ra, d'Obsidienne, de l'Omide, enfin vous voyez, il y a pas mal de ressources qui rapportent encore bien, beaucoup de personnes se disent, j'entends beaucoup des discours, oui en 2018 on ne peut plus du tout jouer à 200 monocomptes, les métiers ça ne rapporte plus rien, comment on te fait pour te faire des kamas, chaque fois je réponds aux métiers, les gens ne me croient pas, mais les métiers ça rapporte incroyablement, quand vous farmez tout, vous remplissez les HDV, ça vous fait des quantités assez astronomiques de ressources quand même, et puis quand vous cumulez, c'est très rentable, combiner une panoprospection pour essayer de dropper des choses rares sur les collecteurs, les protecteurs de ressources, c'est vraiment sympa, en plus c'est assez agréable à faire en ça des temps je trouve de farmer, donc c'est plutôt cool, donc voilà on a vu, il y avait quelque chose comme, j'ai pas regardé combien j'avais en vente, 22 millions je crois, quelque chose comme ça, 23 millions voilà, et ça se vend vraiment bien, je passe mon temps à le re-remplir, donc ça circule très très bien, vous baissez les prix régulièrement, et tout se vend, et quand je dis baisser les prix, c'est baisser les prix un kamas en dessous de ce qu'il y a avant, pas casser les prix kamas débiles, pour foirer l'économie du serveur, et il ne nous reste plus que les équipements à faire, c'est le plus intéressant, on va aller voir ça tout de suite, je vais avoir des choses à vendre ici, je vais avoir des choses à vendre, on va le faire ensemble, alors c'est toujours un petit peu embêtant de regarder les GHDV, pour savoir combien on met les nôtres, mais là je vais carrément mettre les G les moins chers à chaque fois, alors vous voyez j'ai quoi, j'ai un chacha brachmarien ici, ça c'est un truc qu'on m'avait donné en paiement pour du Nidas, j'avais dit ok, normalement je prends que du cash, et ben là voilà, ça fait trois semaines qu'il est HDV, tout le temps, et ça se vend pas, bref, j'aurais jamais dû prendre ce truc inutile, bref, c'est pas grave, je vais peut-être qu'un jour, j'aurai un petit plus tant de millions, et je serai surpris, je dirai ah, j'avais oublié que j'avais ça en vente, ensuite là j'ai une alliance brûlame, celle-ci elle m'a été offerte par un abonné, ça m'a fait très plaisir, j'attends toujours qu'elle se vende, d'ailleurs je vais bientôt baisser le prix je pense, une deuxième ici, c'est deux exopm avec des G à peu près similaires, je pense que mes tarifs sont un petit peu trop élevés, donc je verrai pour les baisser, bon pour l'instant je les laisse encore comme ça, il y a encore un paquet d'heures de mise en vente, d'ailleurs j'ai hésité hier à baisser mes prix, j'avais un gant du Valet Vénard PM à 28 millions, il était perf PM, enfin presque perf PM, et je m'étais dit bon je le baisse ou j'attends encore un peu, et finalement il est parti ce matin, voilà 28 millions, donc il faut quand même être patient des fois, et pas systématiquement brader tous ses items, même si là probablement que mes tarifs soient un petit peu trop haut pour ces deux anneaux, ensuite bon de la merde que j'ai chopé je sais pas où, et des petits trophées dont je me débarrasse, ils se vendent très bien aussi, ensuite on va me passer, on va passer à ce qu'on a comme item à dégager, tout ça je garde, ça je garde, le premier à vendre ça doit être ça, les bottes de Nileza, et à chaque fois en fait on va tout simplement venir mettre tarif jetcraft, donc j'ai un tout petit peu FM les items, juste pour qu'il n'y ait pas des gros manques sur des lignes recherchées, c'est quoi ça un stalag de pourcent héros, c'est joli ça, tiens moi celui-là je le vends pas, ça je vends, hop, 3, 1, 9, 9, 9, 9, 4, 1, hop là, boum, toujours pour qu'il soit le moins cher de la liste, et comme en plus ils sont un tout petit peu FM, vous voyez, ce genre de jet c'est un peu de la merde concrètement, mais c'est juste pour que le gars qui a besoin de cette coiffe, et qui veut pas se casser la tête, il prend le premier prix, soit il refm derrière si c'est un forgemage, soit il peut déjà jouer un peu avec, s'il veut découvrir un petit peu l'item, on est sur des jets qui sont quand même globalement pourris, hop, mais c'est juste que ça m'assure, en combinant le fait qu'il soit un tout petit peu FM, vous voyez, là il y a juste l'Avita, il y a un peu d'Intel, il en manque mais c'est correct, il y a les 15 dos, il y a les lignes de rest, il y a le PO, il y a beaucoup de joueurs qui vont se contenter de ça, et qui vont l'acheter, donc combiné au fait que vous mettez le prix le moins cher de l'HDV, ça se vend quoi, ça vaut assez cher ça, et comme j'ai fait ça sur Almanax d'économie d'ingrédients, et bien je m'y retrouve normalement à peu près, à la base je comptais mes servis de ces items, et puis finalement j'ai changé d'avis au dernier moment, donc bon moi je les mets en vente, et voilà, je crois qu'on a tout mis, je crois qu'on a tout mis, trié par niveau, j'ai pas des trucs 200 que j'aurais oublié de vendre, non là on est bon, voilà, bah écoutez ça vient marquer la fin de cette vidéo, donc c'était court, c'était juste pour vous montrer un petit peu, comme j'ai énormément de questions qui me sont posées sur mes kamas, parce que voilà, en fait j'ai beaucoup de techniques efficaces, et variées que je combine, et donc ça m'assure des revenus assez stables, donc là vous voyez encore 72 millions dans l'HDV, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, je devais avoir 250 millions, et tout est parti quasiment au prix que j'avais dans la vidéo, donc non l'économie de Dufus n'est pas morte, il y a encore beaucoup de choses qui se vendent, voilà, donc je vous ai fait plaisir, et n'ayez pas peur de mettre des choses en vente, et de farmer, d'aller récolter des ressources, d'aller crafter, l'économie de Dufus n'est absolument pas morte, elle évolue, elle change, tout a tendance à être moins cher, mais en termes de pouvoir d'achat, vous vous y retrouvez, parce que bon, avant vous vouliez un masque fond marin, c'était 35 millions quoi, en Jitcraft, donc forcément il y avait des choses qui apportaient plus de kamas, mais à côté de ça, dès que vous vouliez quelque chose, il fallait se débourser de ça astronomique, maintenant vous faites moins de kamas quand vous fermez, quand vous vendez, mais vous pouvez acheter des choses beaucoup moins chères aussi, donc ne vous plaignez pas, jouez, prenez du plaisir, vendez ce que vous avez, ne laissez jamais pourrir vos ressources en banque, ne laissez jamais vos stuff inutilisés dans votre inventaire, mettez tout en vente, et puis vous verrez que Dufus ne va pas si mal que ça, en termes d'économie. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire pour cette vidéo, si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner comme d'habitude, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada